Des maisons en ruine, tout un village à la merci de la mer. Cette image de désolation est de plus en plus fréquente le long du littoral togolais. Face à la furie des vagues de l'océan, l'urgence est de mise afin de sauver les populations et les enjeux socio-économiques de la côte. Pour trouver des solutions idioines aux enjeux de l'érosion côtière, les autorités s'activent. Ce 31 décembre 2020, une visite de terre a permis au ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, M. Fulibazi Kateri, et son homologue, le ministre de l'Économie maritime, de la Pêche et de la Protection côtière, M. Tengue Edemkoku, de s'imprégner des réalités des riverains dans le but de motiver les décisions à prendre. Le littoral togolais, menacé depuis quelques années par l'érosion côtière, voit la mer engloutir chaque année entre 6 et 10 mètres de côte par endroit. Les espères alertent qu'à ce rythme d'avancée de la mer, le littoral pourrait pèder ennuuellement 20 à 30 mètres à l'horizon 2050. Après Agbavi, c'est la localité de Gbojomé qui accueille la délégation des deux départements. Ici, des actions effectives sont menées. Le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Waka Rezip, qui a pour objectif le renforcement de la résilience des communautés touchées par l'érosion côtière, a appuyé une idée assez novatrice, l'utilisation des buses. Cet atelier de fabrication installé à même la plage n'est autre que la méthode des buses. Cette technique de buses, qui a déjà fait ses preuves en Allemagne, est emportée par M. Eklunaté-Deo, qui fait partie de la diaspora positive. La mer a mis du sable à remblailler sur 3 mètres de hauteur. Donc ici, c'était un grand trou quand nous avons commencé à le faire. C'est un dragage naturel. La mer apporte le sable et elle repart totalement avec son liquide. Le gouvernement a sélectionné 9 sites pour lesquels nous allons mettre le même ouvrage. L'ouvrage que nous avions mis en place auparavant était en briques. Maintenant, les autorités demandent à ce que ce soit plus solide et soit fait en béton. En raison des résultats probants obtenus à travers cette technique, c'est à juste titre que le projet Waka Rezip finance sa mise en œuvre pour la protection d'urgence des habitations et autres infrastructures menacées. Au total, ce projet permettra de protéger près de 940 ménages pour une population estimée à 4700 habitants. Nous avons surtout apprécié le génie de notre concitoyen, M. Eklunaté. Il a estimé que toute son expérience acquise en Allemagne doit servir à son pays et à ses compatriotes. Nous avons également saisi l'occasion pour transmettre les encouragements de tout le gouvernement aux populations et leur dire que la question de la côte, de sa protection, de son aménagement et de sa mise à valeur reçoit la plus grande attention de la part des autorités au plus haut niveau, notamment son excellence, le président Forrest-Zibna Nassimbe. La visite des deux autorités s'achève à Folivijoé, un village situé dans la localité de Zoula, dans les lacs. L'occasion pour la délégation d'observer un site de reboisement des mangroves, un écosystème de marées avec des végétaux spécifiques qui luttent contre l'irruption de l'eau salée. La sauvegarde du patrimoine naturel et la restauration de la biodiversité dans les zones humides des bassins du lac Boko, Zoula et Interland est l'un des onze sous-projets financés par le projet Waka Rezip. Au titre des activités prévues, on note le reboisement de mangroves sur 90 hectares. La délimitation, le bornage et le zonage des berges du lac sont entre autres les activités de ce projet. Nous partons avec vraiment une grande satisfaction. Le ministre et moi-même, nous avons décidé de faire des visites périodiques afin d'encourager et surtout montrer que le gouvernement, cette fois-ci, veut sauvegarder sa côte. Cette tournée a permis aux autorités de se faire une idée de l'ampleur du phénomène d'érosion de la côte togolaise. Mais également, les actions menées pour renforcer la résilience des populations en danger. Une approche initiée par le gouvernement togolais est mise en œuvre par ce projet aux couleurs salvatrices qui est le Waka Rezip. Sous-titrage Société Radio-Canada